Yo les GOATS, j'espère que vous allez bien. La saison 6 est enfin disponible, les GOATS. Qu'est-ce qui se passe sur Urzikstan ? Les nouvelles armes, le changement des armes, des baffes, des nerfs. Petit spoiler en avance, Warzone, le BR, il y a très peu de changements. A tout de suite. Bon, comme d'hab, nouveau pass de combat pour la saison 6, qui a l'air bien chargé, avec des skins extrêmement stylés. Mais il faut l'avouer, même si on s'en fout peut-être en général tous un petit peu des skins, il y a quand même du beau taf derrière. S'ils pouvaient mettre autant de travail sur les skins que sur leur mage, ce serait bien. Vous allez voir pourquoi dans deux secondes, avec les armes. Notre événement préféré de l'année en octobre, concernant Halloween, les zombies, tout ça, tout se passe malheureusement en résurgence. Donc, aucune envie d'y jouer en vrai, parce que moi, le mode zombie, ça a toujours été Verdansk. La grande map, c'était tellement sympa et tellement marrant. C'est pas pareil sur une petite carte de merde, les gars. Ça a pas le même impact pour moi, en tout cas. Alors, je pense que les gens qui ne jouent uniquement qu'en résurgence, et peut-être des joueurs multi, vont kiffer. Mais je trouve aucune motivation personnellement, et c'est très dommage. Même si j'adore ce moment de l'année. Sur River Finland, il y aura une nouvelle carte, du coup, qui va être très stylée. Et également sur Vendel. Voilà, Vendel de nuit, c'est une très belle map en vrai. Très, très belle carte. Donc, je pense que ceux qui aiment bien Vendel vont vraiment bien kiffer cette saison 6. Bon, sinon, un truc cool, c'est les camos Warzone, du coup. On en a quatre nouveaux, et ils ont l'air très beaux. Maintenant, je crois qu'il y aura écrit en bas si c'est animé ou pas. Mais ça, c'est des trucs stupides, mais tellement satisfaisants à débloquer pendant la saison, quoi. Des petits trucs en plus. Un beau camo. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont donner dans le jeu, mais ils ont l'air très, très beaux. Hâte de voir ça. Alors, le gameplay, les GOATS. Le gameplay, le truc le plus important, je pense, pour une mage. Pour avoir du changement, des trucs frais. Ils ont enfin, apparemment... Attention, je n'ai pas encore joué. Ça, c'est avant que la mage soit officielle. C'est juste l'article, ok ? Ils ont apparemment changé le loot au sol, les gars. C'est un truc bête, mais tellement, tellement important pour rafraîchir l'expérience de BR. Quand t'atterris, maintenant, on est tous d'accord. On sait déjà ce qui va se passer, gros. On sait que t'auras peut-être une Striker, ou une Pulmio, ou je ne sais pas. Il n'y a rien de nouveau. Donc, du loot au sol, super important. Et c'est génial. Un gros, gros nerf pour les contrats internaux. Donc, ça, c'est pour trouver les drapeaux, pour voir la prochaine zone. Ce contrat ne donnera plus de clé de bunker. Je pense que c'est une strat. Moi, personnellement, je m'en fiche. Mais je pense que c'est une strat que beaucoup d'entre vous, les coquins, aiment bien faire. Pour, du coup, se procurer une clé. Et avoir, peut-être, spécialiste ou pré-science, machin. Donc, ça, ça va nerf quelques joueurs. Pas tout le monde, mais il y en a, je pense, qui ne vont pas être très contents de ça. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas trop, évidemment. Bon, bah, c'est tout pour le gameplay. On va passer, du coup, aux deux nouvelles armes. Qu'ont l'air vraiment stylées. Attention, ont l'air stylées. J'en ai aucune idée de ce que ça va donner sur Warzone. Mais ne vous inquiétez pas, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que chaque arme, nouvelle arme, je vais faire une vidéo dessus. Toutes les mages, tous les trucs. Les gars, abonnez-vous. Une vidéo par jour, comme d'hab. Du coup, la première arme, c'est la Cast-Ov LSW. Donc, une Cast-Ov batteuse. On n'en a jamais eu de Cast-Ov version batteuse, je pense, sur Warzone. Donc, elle a l'air très stylée. Maintenant, à voir ce que ça donne sur Warzone. Et la deuxième arme, c'est un fusil de combat. Donc, je suis très content qu'ils ont mis un fusil de combat et une batteuse en vrai. Un ras-le-bol des SMG et des trucs rapides. On veut un peu de distance. Donc, ça fait du bien. Battle Rifle et batteuse. Maintenant, est-ce qu'elles vont être bonnes sur Warzone ? On va voir tout de suite avec deux nouveaux accessoires de zinzin. Trois accessoires, pardon, les amis. Et ça, en vrai, ça, ça peut sauver la saison 6. En vrai, de vrai, ces accessoires vont peut-être créer toute une nouvelle dynamique de Warzone. Et peut-être que vous trouvez que j'exagère, mais regardez. Le premier, du coup, nos deux premiers accessoires, c'est des bouches. Le premier, c'est un silencieux avec un laser intégré pour un profil bas et tactique. Donc, je ne sais pas encore exactement les stats, mais c'est super intéressant. Et un compensateur Castor X1 pour un meilleur contrôle des balles lourdes. Donc, à mon avis, ce que ça va être, c'est genre les balles en coup par coup qui vont être beaucoup plus stables. Donc, je pense que ça va directement être attaché à ça, le fusil de combat, les batteuses. Je pense que ça va être lié entre eux. Donc, en vrai, si ces accessoires après peuvent modifier des armes qui existent déjà pour créer une nouvelle méta, c'est possible. J'espère que c'est le cas parce que vous allez voir en dessous sur les armes qu'il y a très peu de changements. Donc, bon. Et enfin, le dernier accessoire qui est extrêmement important et hâte de vous tester tout ça, les GOATS. Le Bracefire HC Grip qui te permet de sprinter et de tirer en même temps. Ouais. Alors ça, voilà. Donc, sur une SMG, ça aide un petit peu. Ce n'est pas non plus trop une dinguerie parce qu'il faut rester au jugé, machin. Enfin, mais sur des grosses armes, les batteuses et tout, je pense qu'attention, on peut peut-être créer une saison un petit peu de folie là avec ça. Plus les nouveaux accessoires. Attention, attention. Il y a moins qu'on s'amuse saison 6. J'espère en tout cas. Maintenant, on va parler des kits de conversion qui arrivent. Donc, ils ne nous ont marqué que 3. La semaine 1, ce sera un kit du 4 AMR. Semaine 2, le MX Guardian Shotgun. Et la semaine 4, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas la semaine 3, ça va être. Sur le Stormender, l'arme la plus inutile de Warzone à ce jour. Vraiment, l'arme, elle ne sert à rien. C'est vraiment inutile. Donc, à voir ce que ça va donner. Le kit du 4 AMR, c'est pour transformer l'arme avec des balles explosives. OK. Le MX Guardian, en gros, pour le transformer en arme de longue distance. Et le Stormender, un petit peu pareil, en longue distance. Donc, je ne sais pas trop exactement ce que ça va donner. On va en reparler quand elles vont sortir. Bon, parlons des armes, les GOATS, ça va être très rapide. Vous allez voir. BP50 a gagné un petit peu en distance. Absolument rien de fou. Et le kit de conversion fait un peu plus de dégâts. Un dégât de plus à mi-distance. Et un multiplicateur dans le coup, ça ne va rien changer. Vous n'allez toujours pas jouer avec le kit de la BP50. Je vous le garantis. La Holger 556, par contre, a gagné presque 10 mètres sur les dégâts max. Donc, les dégâts de longue distance. Donc, ça, en vrai, ça peut être pas mal. Parce que, souvenez-vous que là, c'est 10 mètres de base. Mais dès qu'on met les canons et les bouches, ça augmente beaucoup, cette portée. Donc, quand on voit 10 mètres de plus, en vrai, il faut tenir un oeil dessus. La MCW, par contre, les gars, c'est très intéressant. Parce que les dégâts près et mi-distance sont... Et passés de 45 mètres à 50 mètres. Et après, les dégâts de mi-distance, par contre, de 53 à 61. Donc, 10 mètres. C'est pas les dégâts max. C'est les dégâts de mi-distance. Donc, c'est pas les dégâts les plus faibles. La MCW, attention, c'est des lignes un peu... Voilà, qui font un peu bizarre. C'est juste des chiffres. Mais ça, ça peut être très, très bon sur Urzikstan. Urzikstan, les gars, pas vraiment pour les autres maps. La MTZ a gagné un minuscule baffe pour les têtes. De 1,25 à 1,3. Le pourcentage pour les têtes, on s'en fout royalement. La STG a été vraiment, vraiment nerf, les gosses. Donc, déjà, les distances de dégâts, ok ? Les paliers, 10 mètres en moins, du coup. Vous avez vu qu'en haut, la Holger et MCW, machin, ils ont augmentés. Là, c'est redescendu à 28 mètres. C'est 10 mètres en moins pour les dégâts max. Et presque 10 mètres en moins pour les dégâts à mi-distance. Donc, encore une fois, ça, ça va bien impacter Urzikstan. Et par-dessus ça, un énorme nerf dans les multiplicateurs du bas du torse et dans les bras et les jambes. Donc, à mon avis, la STG ne va plus être l'option de la méta saison 6. Ça ne va pas être l'arme qu'il faut absolument jouer. Je pense que ça va bien ouvrir maintenant plusieurs armes. Il faut voir aussi ce que ça va donner avec la nouvelle batteuse et le nouveau fusil de combat et les accessoires, tout ça. Mais en tout cas, je pense que ce nerf n'est pas trop mal pour ne pas flinguer l'arme non plus. Mais plus qu'elle soit obligatoire. La SVA a gagné 5 mètres dans ses dégâts à mi-distance. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. La M13C, on s'en bat les steaks. Juste, j'aimerais même pas vous en parler pour ne pas vous faire perdre du temps. Mais il faut qu'on partage ce moment incroyable où la M13C, le sprint, passe de 210 MS à 190. Il y a vraiment quelqu'un qui a dit qu'il faut qu'on change ça sur Warzone. Ça, c'est une mage Warzone. Ce n'est pas le multi, là. Tous ces changements sur les armes, c'est que Warzone. Le multijoueur, c'est un autre article avec d'autres baffes, d'autres nerfs. Ça, c'est Warzone. Donc, il y a vraiment un mec qui était assis quelque part dans leur bureau qu'on dit, oh, la M13C, en vrai, passait de 210 à 189. Ouais. Ouais. Non, mais vrai. Bon, bref. Le kit de la M16 reçoit beaucoup de baffes sur les portées. Donc, à peu près chaque portée, ça gagne 10 mètres pour les dégâts à mi-distance. Voilà. 5 mètres par-ci, par-là. Ce n'est pas trop mal. Ça ne va rien changer pour Warzone. Mais si vous kiffez l'arme, OK, tant mieux. Et la TR-76, guys, les gars, elle vise plus vite de 280 à 240 MS. OK, bon, maintenant, il faut qu'on parle d'une section très, très intéressante, les GOATS. Je n'ai pas envie de vous faire chauffer ou quoi que ce soit. Mais il faut qu'on en parle parce que, souvenez-vous qu'une nouvelle arme qui sort, c'est un fusil de combat. Maintenant, il y a des changements sur les autres fusils de combat de Warzone. Même si c'est ceux de MW2, je pense que c'est un lien direct. Honnêtement, parce que du coup, ils aident beaucoup avec le Firing Aim Stability. Donc ça, c'est le contrôle visuel de l'arme qu'on sait. D'ailleurs, sur MW2, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, ces quatre armes-là reçoivent de l'aide pour le contrôle de recul horizontal et vertical. Sauf la TAG-V. La TAG-V, c'est que le visuel. Et elle vise beaucoup plus vite, par contre. Donc, attention. Franchement, j'ai très, très hâte de tester ça. N'oublie pas que je suis en live de lundi à vendredi sur Twitch tous les matins. Si vous voulez me voir faire les tests, attention. Ça, il y a moyen que ça fasse kiffer plein de joueurs. Les SMG, c'est là où je suis extrêmement déçu. Ils n'ont pas du tout touché la statique. Donc après, s'il y en a qui kiffent la statique, qui regardent cette vidéo, vous allez être contents. Mais bon, un petit changement, tu vois. Une petite Rival 9 pour la méta. Je ne sais pas, moi, un truc différent, quoi. C'est trop nul d'avoir la même SMG pendant quatre mois, non ? Pour la STG, au moins, elle a l'air d'être nerf. Donc, ce n'est pas trop mal. Tous ces changements, les gauches, on ne va pas perdre de temps. Ça ne sert absolument à rien. Vous n'allez pas jouer avec. On va passer au prochain truc, qui est la RAL MG. Kit de conversion qui a bien, bien reçu son nerf. Ça y est, parce que c'est... En vrai, quand tu mettais une tête avec ce machin, c'était absolument pété. Le multiplicateur est d'un fois trois, hein ? OK ? Ils l'ont baissé à 1,67. Donc, c'est bien. C'est un bon nerf. Le kit a plu et de fumée. Et voilà. Bon, après, c'est dommage, hein ? Parce qu'en vrai, on ne voit pas beaucoup de gens avec. Il n'est pas si facile que ça à jouer. Mais bon, c'est Warzone avec leur kit. Ils aiment bien les rendre forts et puis les exploser un jour plus tard ou deux jours plus tard. Bon, bref. Et un petit bug trop marrant. Je n'ai pas fait de vidéo dessus. Je n'ai pas vraiment eu le temps. Si tu lançais tes trois lances, en fait, et que tu avais tes points, les points faisaient les mêmes dégâts que la lance. C'était une dinguerie. Je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo dessus. Mais bon, ils l'ont réparé, ce problème. Donc, voilà. Et puis, après, on a la ranquette saison 6 qui est restée sur Résurgence parce qu'on peut bien les se faire foutre. Et c'est tout. C'est tout. C'est la saison 6 en entière, les gars. La dernière saison la plus importante pour donner une dernière bonne image du jeu. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc, je ne sais pas si la saison 6 rechargée va être une dinguerie, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est moi, mais ça n'a pas l'air beaucoup. Après, bon, en tant que joueur, je pense que les nouvelles armes au sol, les nouveaux accessoires et les petits changements de distance, STG nerfs, tout ça, ça peut quand même, tu vois, apporter un peu de longévité sur la saison. Si c'est assez bien fait, le loot au sol, tout ça. Je ne pense pas qu'on va non plus trop se faire chier complètement. Mais je ne sais pas si... Moi, je joue à d'autres gens en ce moment comme Deadlock et leur mage. Mais leur mage, gros, la vidéo durait une heure tellement qu'ils changent de truc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, bon, si après, ça peut nous occuper pendant un mois au moins de nouveautés et qu'on se régale avec la saison 6 rechargée, pourquoi pas, les gods ? En tout cas, il y aura plein de vidéos, les gars, sur les nouveaux accessoires et nouvelles armes. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Merci d'avoir regardé et on se voit demain pour la prochaine vidéo. Ciao !